... En partant de son village, il a vu un être étrange, habillé de haillons, avec la peau pleine de pustules, de verrues, de cicatrices. Et puis, elle toussait. Mais il s'est approché d'elle, il s'est agenouillé. « Hé, oh madame, vous avez un problème, ça ne va pas ? » « Si, ça va. Mais qui êtes-vous ? Où allez-vous ? » « Je suis la peste, et je vais dans ton village, dans mon village, mais j'en pars. » « Oui, j'ai un contrat, je dois prendre cent vies, pas une de plus, pas une de moins. » Et le voyageur a laissé la peste aller dans son village, car c'était le contrat. Et lui est reparti. Il a marché, marché, il a beaucoup voyagé, il a beaucoup aimé, beaucoup rencontré. Un voyage très authentique, un voyage plein de couleurs. Puis, le temps plus tard, il est retourné vers son village, avec beaucoup de choses à raconter. Sauf qu'en allant vers son village, il ne voyait plus personne dans les prairies, plus personne dans les forêts. Et plus il s'approchait, plus le silence était là. À l'entrée de son village, plus personne. Et puis bientôt, des cadavres, des gens morts un peu partout, et qui s'éloignaient. La peste, oh, il était en colère, il s'approchait d'elle, il est allé voir la peste. Il a dit, « Tu m'avais dit que tu prendrais cent vies, pas une de plus, pas une de moins. Pourquoi il n'y a plus personne ? » Et la peste a répondu, « Mais moi j'ai pris cent vies, pas une de plus, pas une de moins. Les autres, c'est la peur qui les a emportées. » C'est un combat véritable, il est temps d'agir. Et qu'on s'unisse, et qu'on rivalisse, qu'on résiste aux idées du capitalisme. Puis si on est sur le terrain, et que c'est notre premier atout, on construira des hâtres partout. On est invincible, et on n'a rien à craindre. Je vous parle d'un feu que personne ne peut éteindre. Un feu invincible, c'est eux qui sont à blinde. Car ils peuvent nous tuer, mais ne peuvent pas nous vaincre. On est de l'invincible, ne crois pas que je t'engraîne. On fait partie de la solution, partie du problème. On est invincible, où tous les poings se dressent. Le vent souffle sur les braises, quand le peuple se lève. Écoutez, gens de mon pays, je vais vous conter l'histoire D'une terrible maladie qui nous mène au désespoir C'est la macronavirus qui nous prend pour des poids Tout l'argent qu'il nous suce pour remplir ces tiroirs Tu vas être éjecté comme un suppositoire C'est la fin de ton histoire. Ta 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 ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !